... Bonjour à tous et ravie de vous retrouver sur le plateau d'Europe Hebdo. Que pèse l'Europe dans la mondialisation ? Comment se positionne-t-elle ? C'est le thème de cette émission consacrée à la campagne européenne. Quatre invités sont avec nous. Marie-Pierre Vedrenne, vous êtes candidate à ces élections européennes. Troisième sur la liste La République en marche. Et vous vous présentez pour la première fois. En face de vous Laura Slimani, bonjour. Alors vous êtes candidate sur la liste du printemps européen emmené par Benoît Hamon pour le mouvement Génération. Et vous êtes élue municipale à Rouen. A vos côtés Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Vous êtes député national si je puis dire. Député Les Républicains du Pas-de-Calais. Et en face de vous votre collègue du Pas-de-Calais Ludovic Pajot. Bonjour député Rassemblement National. L'Union Européenne s'est-elle bien adaptée ou pas à la mondialisation ? C'est le thème de ce débat. C'est parti pour 30 minutes. Et pour commencer cette émission, je vous propose de revenir sur une décision de la Commission Européenne qui n'est pas passée inaperçue. C'était il y a environ trois mois. Bruxelles mettait son veto à la fusion annoncée d'Alstom et Siemens au nom du respect des règles européennes de concurrence. Retour sur cette décision avec Mathieu Desmoulins. On en parle juste après. C'est l'histoire d'un divorce prononcé avant même le mariage. Celui du français Alstom et de l'allemand Siemens. Les deux géants du ferroviaire souhaitaient fusionner pour tenir tête à leur concurrent chinois, CRRC, deux fois plus gros qu'eux. Mais le 6 février dernier, la Commission Européenne met son veto au regroupement, craignant une situation de quasi-monopole. L'entreprise issue de la fusion serait devenue de loin le plus grand acteur en Europe et sur certains marchés de la signalisation, il n'y aurait plus de concurrence. Pour être clair, c'est bien d'être gros, ce n'est pas le problème ici, mais nous savons que les autres entreprises du secteur n'auraient plus été en mesure de rivaliser avec la nouvelle entreprise née de cette fusion. Le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne confère à l'UE la compétence exclusive d'établir les règles de concurrence. Sont donc interdits les abus de position dominante, certaines ententes et concentrations, ainsi que les aides de l'État sous peine de sanction. Des règles très strictes qui empêchent l'Union Européenne de s'imposer face aux grandes puissances, selon cet économiste. Si nous, Européens, pour des raisons de concurrence, nous nous ligotons les mains, si nous ne permettons pas l'irruption de grands champions européens, alors on sera progressivement marginalisés. C'est pourquoi il faut revoir la conception que nous avons des concentrations intra-européennes. Le rejet d'une fusion par la Commission Européenne reste toutefois un événement exceptionnel. Depuis 1990, pour 6400 fusions autorisées, Bruxelles en a bloqué une trentaine. Est-ce que la Commission Européenne, en prenant cette décision qui a fait grand bruit à l'époque, a joué pour les intérêts européens ou en contraire contre les intérêts européens ? Est-ce que ça vous a choqué cette décision ? Cette décision, effectivement, a choqué de manière générale l'opinion publique et les Français et les Européens. Parce que, comme ça a été dit à très juste titre dans votre reportage, nous n'arrivons pas à faire émerger des géants européens dans le cadre de cette politique de concurrence. Vous avez rappelé tous les contrôles de cette politique de concurrence, sur les aides d'État, sur les ententes, sur l'abus de position dominante. On a vu la nécessité qu'elle soit à l'échelle de l'Union Européenne. Parce que, sur l'abus de position dominante, quand l'Union Européenne inflige une amende à Google ou à Mastercard, la bonne échelle, c'est l'Union Européenne. Mais sur le contrôle des concentrations, effectivement, là, il y a une vraie nécessité de faire évoluer cette politique de concurrence pour mettre en place des géants européens. Ludovic Pajot, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Moi, je pense, je crois au droit de souverain des États de mener des politiques commerciales afin de développer des champions européens face à des géants mondiaux. Mais dans le cas précis d'Alstom, il faut savoir qu'Alstom, c'est une entreprise française qui, dans le domaine ferroviaire, a 8 ans dans son carnet de commande pour 40 milliards d'euros. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne bien et il y a un risque, avec la fusion d'Alstom et Siemens, d'absorption par Siemens d'Alstom. Donc, vous, vous étiez contre cette fusion ? Oui, moi, je suis contre la fusion d'Alstom et de Siemens parce qu'Alstom, c'est une entreprise française, c'est un fleuron dans notre pays et c'est important de préserver les intérêts de notre pays. Pierre-Henri Dumont, quelle est votre position ? Vous êtes député des Républicains du Pas-de-Calais. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce projet de fusion entre Siemens et Alstom. On est arrivé là parce qu'Alstom était une entreprise qui a déjà été sauvée une première fois en 2004 par Nicolas Sarkozy et qui symbolise l'échec d'Emmanuel Macron. Échec quand il était ministre de François Hollande parce qu'il a totalement sacrifié la branche énergie qu'il a vendue à General Electric, donc aux Américains. Et que donc Alstom n'était plus assez puissant seul pour pouvoir affronter sur sa branche restante, la branche transport, l'ensemble de la concurrence mondiale. En effet, on est obligé maintenant de voir un projet de fusion qui en réalité n'est plus une fusion mais une absorption d'Alstom par Siemens. Et donc on n'est plus dans ce système de partenariat qui était à la base. Et donc au final, nous ce qu'on pense chez les Républicains, c'est que dans les secteurs où le marché est mondial, il faut assouplir notre droit de la concurrence, notre politique de la concurrence. Comme c'est le cas dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là parce qu'on fait face aux Chinois. Mais quand on est dans des secteurs où les marchés sont davantage régionaux ou nationaux, il faut rendre plus restrictive la politique de la concurrence. Est-ce que, Laura Slimani, donc vous êtes sur la liste du printemps européen, est-ce que la Commission européenne n'a fait qu'appliquer les règles ? Oui, le problème est bien là, c'est qu'elle a agi comme institution technocratique alors que bien sûr c'est un enjeu politique et stratégique majeur. Donc elle est restée dans son rôle finalement. Je suis d'accord pour dire, pas vraiment, puisqu'elle est censée quand même être une émanation politique des institutions européennes. Elle s'est fondée sur les traités, sur les règles. Mais moi ce que je veux simplement dire, c'est qu'évidemment aujourd'hui il faut considérer le marché mondial quand on regarde ces fusions acquisitions. Ça a été dit déjà, mais moi je partage cela et notamment sur la question du ferroviaire qui est quand même fondamentale. Si on veut faire la transition écologique, plutôt que de se battre sur la question de l'automobile, on en parlera peut-être, mais il me semble qu'investir à l'échelle européenne politiquement et financièrement dans cette industrie ferroviaire c'est fondamental. Mais surtout, il ne faudrait pas qu'on soit les derniers libéraux de la politique commerciale à l'échelle internationale. Puisque les Etats-Unis, la Chine, la Russie aujourd'hui, les Etats investissent massivement dans des géants économiques. Et nous, en fait, on se restreint nous-mêmes. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est d'assumer le fait qu'aujourd'hui l'Europe doit être une puissance commerciale. Mais ça implique aussi qu'à l'échelle européenne, elle soit cohérente d'un point de vue fiscal, écologique et social. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on a l'impression que toutes ces règles, lui, lient les mains, elles ne s'embarrassent pas. Elles s'embarrassent de certaines règles. Il faut simplement que la Commission regarde le marché mondial et non pas européen quand elle regarde ces questions de concentration. C'est aux Etats, justement, pour ça que je crois aux droits souverains des Etats, à définir une politique commerciale pour définir des politiques face à des géants mondiaux. Et on a, c'est vrai, aujourd'hui, cette mondialisation qui est là. Mais il faut que les Etats coopèrent entre eux pour justement faire face à cette mondialisation sauvage et à cette concurrence déloyale. Comment fait-on pour répondre à ce qui vient de dire, en fait, la stratégie de ces géants ? C'est exactement l'inverse, parce que si on reste à l'échelle des Etats, on voit que, justement, on ne peut pas peser sur le marché international et sur la scène mondiale. Et en même temps, il y a ces règles strictes qui empêchent à des géants de prendre, de naître. Mais oui, mais c'est justement, si on reste sur un modèle... On voit les limites de l'Union Européenne aujourd'hui avec... Non, je ne sais pas les limites de ce que vous vous dites en tant que nationaliste, c'est-à-dire qu'il faut rester dans nos petites frontières... Non, pas du tout. Une Europe des coopérations entre Etats face à l'avangélisation. On a une question... On a un vrai problème de taille. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, regarder la réalité en face. La France, c'est 66 millions d'habitants. L'Allemagne, c'est un peu moins de 80 parce qu'ils seront des croissances démographiques. On a, face à nous, des géants comme la Chine aujourd'hui, qui font plus d'un milliard, deux, un milliard, trois d'habitants. On a l'Inde qui arrive avec une population énorme également. Et qui, sans doute, demain, seront encore plus puissants. Exactement, qui seront encore plus puissants. À un moment donné, il faut être parfaitement réaliste. Mais la France, c'est un grand pays. Mais je ne vais pas dire le contraire. On a des technologies, on a des ingénieurs, on a des ouvriers qui travaillent dur. Mais on a un problème de taille, on a juste un problème d'échelle. Et qu'il faut être parfaitement réaliste. Il faut qu'on ait une coopération entre les différents pays européens. Parfois, sur certains secteurs, il faut que ce soit beaucoup plus intégré. Sur des entreprises européennes, comme ça peut être le cas sur Airbus, par exemple. On s'en sort extrêmement bien. Ou alors sur l'aéronautique. Ou ça peut être un peu moins le cas en intégration, mais avec des coopérations renforcées dans d'autres secteurs, si c'est l'échelle pertinente. Mais évidemment, se replier chacun dans notre coin, en disant, comme le propose le Rassemblement national, qu'on est bien mieux chez nous avec nos qualifications internes au pays, on va forcément se faire bouffer par la mondialisation qui vient des Etats-Unis, du Brésil, de la Russie, de la Chine ou de l'Inde. C'est évident. Ce qu'on veut, c'est une Europe des coopérations. Aujourd'hui, on a une Union européenne avec une concurrence déloyale au sein de l'Union européenne, avec l'exemple des travailleurs détachés. Donc vous êtes pour l'organisation fiscale et sociale ? On a des tomates espagnoles qui viennent sur les étals des marchés qui sont 30% moins chères que les élections. C'est une concurrence déloyale à l'échelle, en dehors de l'Union européenne, avec les traités de libre-échange, le CETA, le Mercosur, qui menacent notre agriculture. Donc vous êtes pour sortir aussi des traités ? Il faut renégocier les traités aujourd'hui, parce qu'on voit que cette Union européenne nuit aux intérêts de nos compatriotes. En fait, on voit bien là tout l'écueil des nationalistes et du Rassemblement national, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui ne font pas ce qui doit être fait pour harmoniser socialement et fiscalement par le haut l'Union européenne, pour qu'elle puisse être réellement cette puissance démocratique, sociale, écologique qui pèse à l'échelle internationale. Mais non, justement, oui, ça fait des années que ce match entre les libéraux et les nationalistes nous empêche de faire cela. Et moi, je ne suis pas au Parti Socialiste, monsieur. Benoît Hamon était au Parti Socialiste. Je suis dans un parti qui est aux côtés d'Yannis Baroufakis, qui lui a tenu tête, effectivement, à la Commission européenne quand elle a souhaité imposer des mesures austéritaires en Grèce, sans l'aval démocratique de son peuple. Donc voilà, je n'ai pas de leçons à recevoir là-dessus. Mais ensuite, qui peut croire aujourd'hui que finalement, si on revenait sur des frontières nationales, il n'y aurait pas de la concurrence entre l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Suède ? Bien sûr qu'il y en aurait. Elle continuerait, cette concurrence, comme aujourd'hui, elle continue avec la Chine et l'Inde. Alors, on va pouvoir harmoniser socialement pour pouvoir aider nos standards et être un modèle aussi à l'échelle internationale. Effectivement, nous voyons que les propositions qui sont faites pour la Rassemblement nationale ne répondront pas aux objectifs du moment. En tout cas, les vôtres... S'il vous plaît, monsieur, je vous remercie. Donc, ne répondront pas aux objectifs d'une concurrence saine à l'échelle internationale. Par ailleurs, nos standards environnementaux, sociaux, économiques sont les plus élevés sur la scène internationale. Donc vous êtes pour les préserver. Mais bien plus que ça, il faut les imposer. Il faut que dans toute notre politique internationale, pour agir sur la mondialisation, pour porter des standards plus hauts à cette échelle, il nous faut imposer aussi le respect de ces standards aux autres acteurs, à la Chine, aux Etats-Unis. Et alors justement, pourtant, Marie-Pierre Vaudrenne, certains ne s'embarrassent pas avec les règles, n'hésitent pas à rétablir des mesures protestanistes quand les intérêts nationaux sont en jeu. C'est ce qu'a fait Donald Trump, il y a un an, en décidant de taxer l'aluminium et l'acier venus d'Europe. Mais l'Union Européenne n'est pas forcément rancunière, puisque Bruxelles a reçu un mandat des dirigeants européens pour élaborer un futur accord commercial avec les Etats-Unis. Explication en image. Feu vert de l'Union Européenne, après des mois de tensions diplomatiques, les Européens sont prêts à ouvrir des négociations commerciales avec les Etats-Unis. Je vais maintenant prendre contact avec nos partenaires américains pour organiser une première session dès que possible. La décision a été prise par une majorité écrasante de dirigeants européens, à l'exception de la Belgique qui s'est abstenue et sans le vote de la France. Paris refuse de négocier avec un partenaire qui s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. Je ne suis pas favorable à ce que nous nous lancions dans la négociation d'un vaste accord commercial à la manière du TTIP, parce que le contexte ne le permet pas. Le futur accord prévoit une baisse des droits de douane sur certains produits. Il sera limité à l'industrie, l'agriculture, les services ou les marchés publics devraient être exclus de la négociation. Je ne suis pas favorable à ce que nous incluons en aucun cas l'agriculture dans ces discussions. Et je considère qu'aucun standard européen ne doit être supprimé ou abaissé en matière environnementale, en matière sanitaire, en matière alimentaire par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est le principe même de cette Europe souveraine à laquelle je crois. L'Union européenne veut éviter la guerre commerciale avec Washington après un an de haute tension avec Donald Trump. Le président américain a apposé des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier. Il menace aujourd'hui le secteur automobile européen, sujet sensible pour Berlin. Et la Commission européenne veut faire vite. Elle espère un accord avant la fin du mandat de Jean-Claude Juncker, le 31 octobre prochain. Alors Pierre-Henri Dumont, une question pour vous. Est-ce que vous êtes globalement favorable à l'ouverture de ces négociations commerciales avec les Etats-Unis qui a été avalisée le 15 avril dernier ? Un peu en toute discrétion d'ailleurs. Aux Républicains, on n'est pas opposé par nature à des accords commerciaux entre des grandes puissances. Simplement, il faut déjà voir d'où est la France sur ce point. Emmanuel Macron nous a été présenté comme étant celui qui allait diriger l'Europe, prendre le lead dans l'Union européenne. On voit sur cette question qu'il est parfaitement isolé parce que sa position est intenable sur la question environnementale. Et que la proposition des Républicains, une des nombreuses propositions qu'on peut faire dans cette matière sur la question environnementale justement, est de dire qu'on doit mettre des barrières à l'entrée des produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe sur le marché intérieur de tous ceux qui ne respectent pas les critères environnementaux. C'est-à-dire que c'est très bien de dire que c'est une forme de protectionnisme environnemental. On peut appeler ça comme on veut, mais ça permet surtout de protéger le marché interne européen, le marché intérieur, des attaques contre le climat, contre l'environnement menées par nos concurrents qui font du dumping environnemental et qui ne s'embarrassent pas de pouvoir nous importer, nous envoyer des produits qui sont des produits qui ne respectent aucune norme. Enfin, je suis désolé, mais quand on est dans un système où on va taxer l'automobiliste français, dans ma circonscription du Pas-de-Calais, qui fait 10 kilomètres et qui fait son plein d'essence pour aller travailler, alors qu'à côté, le produit agricole qui a été cueilli en France, qui va se faire transformer en Chine ou en Inde et qui revient en France, qui fait des dizaines de milliers de kilomètres, lui n'est pas taxé à la même hauteur que les 10 kilomètres faits par le petit ouvrier français, il y a quand même un sujet quelque part et c'est une des propositions phares du programme Les Républicains. Alors, Marie-Pierre Vaudrenne, la position d'Emmanuel Macron et de la France plus générale, il disait qu'elle était contre l'ouverture de ces négociations, mais il a eu beau parler, dire, réitérer son opposition, finalement la France ne sera pas entendue puisque ces négociations sont quand même ouvertes, il suffit d'une décision à la majorité qualifiée. Est-ce que ça vous choque qu'on ne prenne pas en compte la position de la France qui est globalement contre l'ouverture dès maintenant de ces négociations ? Alors, déjà pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les accords commerciaux dans leur globalité, moi je constate déjà une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, globalement je pense aussi, sur tous les accords commerciaux, à l'heure actuelle, au Parlement européen, c'est quand même le Parti populaire européen qui aussi vote majoritairement ces accords. Donc déjà, je pense que c'est important de le rappeler. Par ailleurs, je suis désolée, quand on prend des parlementaires tels que Jean Arthuis qui soutient Emmanuel Macron, il s'est toujours opposé à ces accords, et il y a d'autres exemples. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie. Donc, sur l'ouverture du mandat de négociation, effectivement c'est un mandat à la majorité qualifiée, Emmanuel Macron a porté le projet auquel nous croyons, c'est-à-dire que nous ne dégoncions pas avec les Etats-Unis tant qu'ils sont en dehors des accords. Mais il n'a pas été entendu. Effectivement, c'est à la majorité qualifiée. Moi, je note aussi par rapport à une autre chose, et c'est là où on verra l'évolution. La Nouvelle-Zélande, qui elle aussi souhaite inscrire dans des futurs accords commerciaux cette clause nécessaire qu'il n'y aura pas de mandat de négociation si des Etats sont en dehors de l'accord de Paris. Donc oui, nous avons été mis en minorité, entre guillemets. Avec la Nouvelle-Zélande, avec un accord avec les Etats-Unis, en termes de taille de marché, ça n'a rien à voir. Bien évidemment, mais c'est-à-dire que de prendre cette position, et d'être fort sur cette position, et de ne rien céder, nous arriverons à convaincre nos partenaires. Sur les Etats-Unis, l'objectif est aussi de faire en sorte que les marchés publics, on le voit bien dans les accords commerciaux, nous avons ouvert nos marchés publics, contrairement à ces autres. Chine, zéro. Etats-Unis, 30%. Donc, l'Union Européenne est la première puissance commerciale. Nous sommes en capacité de pouvoir négocier avec les Etats-Unis et avec d'autres. Nous devons être beaucoup plus unis pour pouvoir négocier. Et ce que nous porte le Rassemblement National, c'est justement cette désunion. Donc nous n'arriverons pas à exposer et à exiger nos standards si nous y allons en ordre des... Il va vous répondre, Ludovic Pajot, et après Laura Slimane. Il y a une certaine ambiguïté de l'Union Européenne à augmenter les droits de douane pour y poster face aux Etats-Unis, et d'un autre côté, à ouvrir des accords commerciaux avec les Etats-Unis. Ensuite, concernant les traités de libre-échange, je voudrais rappeler que Dominique Criquet, qui est sur la liste En Marche, a voté les traités de libre-échange. Et il y a une déclaration du ministre brésilien de l'Agriculture du 8 mai qui dit que la France n'offre plus de blocage sur des concessions sensibles dans le secteur agricole pour ouvrir les frontières de lieux aux produits sud-américains. Donc je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes pour le traité de libre-échange avec le Mercosur, qui fait qu'on va importer des produits qui viennent du Brésil ou d'autres pays, de la viande bovine notamment, alors que nous-mêmes, nos agriculteurs, font de la qualité et que ces produits qui viennent de l'autre bout du monde ne respectent pas les mêmes normes sanitaires que ce que pourrisent nos agriculteurs. Et ça menace évidemment les producteurs de viande dans notre pays. Donc est-ce que vous êtes pour se traiter au Mercosur ? Non, sur le Mercosur, l'objectif est d'imposer nos standards, notamment sur ces sujets, imposer aussi la question du principe de précaution, pour pouvoir faire en sorte que justement des produits qui ne respectent pas nos standards ne rentrent pas sur le marché intermédiaire, mais pour l'instant ils rentrent nombreux, massifs finalement. Avec le CETA et on voit l'accélération des négociations concernant le traité Mercosur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de cela, le même débat qu'on voit partout, c'est-à-dire entre l'REM et les nationnels ? Vous vous dites quoi ? Vous dites quoi ? Comment on fait pour... Non mais nous on dit qu'il faut assumer aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, de la concurrence libre et non faussée entre l'ensemble des salariés du monde, une forme de démondialisation et de relocalisation de l'économie. A l'échelle européenne bien sûr, et pas à l'échelle nationale, ça n'aurait aucun sens. Et donc nous sommes pour, d'une part, un ajustement carbone aux frontières, donc le fait de faire payer la compensation du surcoût environnemental. Par exemple, aujourd'hui vous produisez une tonne d'acier en Europe, elle vous coûte, à peu près elle produit 2 tonnes de CO2, en Chine elle en produit 3, sans compter le coût du transport. Et d'ailleurs c'est pour ça madame que vous pouvez dire qu'Emmanuel Macron a une position écologique, mais en même temps il n'a pas permis de réouvrir, il n'a pas mis la pression à ArcelorMittal pour réouvrir les fourneaux d'Ayange, alors que c'était ce qui était prévu dans l'accord qu'il y ait ArcelorMittal à l'État. Donc ça veut bien dire que cette position, c'est un deux poids deux mesures qu'il a finalement par rapport à l'environnement. Et donc aussi d'avoir une clause sociale protectrice pour les salariés européens, pour qu'ils ne soient pas en concurrence de manière déloyale par rapport à des salariés chinois. Mais il faudrait l'unanimité pour ça, parce que c'est un domaine dans lequel il faut de l'unanimité, et on est loin de l'avoir. Mais nous nous souhaitons que, mais la France elle peut bloquer un accord commercial, le Parlement européen et les institutions elles donnent un mandat de négociation, mais l'accord il doit bien sûr être pratiqué par le Parlement. Et évidemment il faudra que cet accord soit refusé, mais nous en tout cas à l'échelle européenne, puisqu'on est sur un débat européen, nous on souhaite que, nous nos députés en tout cas, s'opposeront à ces accords commerciaux, parce qu'encore une fois, ce n'est pas uniquement une question stratégique, c'est aussi une question environnementale, et de quel modèle on veut, et de à qui bénéficie cette mondialisation. Aujourd'hui en Europe, il y a de plus en plus de milliardaires qui sont de plus en plus riches, et toujours autant de personnes, voire plus de personnes qui dorment dans la rue. Donc la question de notre modèle économique, ce n'est pas uniquement des bases stratosphériques, c'est aussi à qui ça bénéficie. Aujourd'hui ça ne bénéficie pas aux citoyennes et aux citoyens européens, et nous c'est ça qu'on fait au cœur de notre politique économique et commerciale. Pour qu'on soit extrêmement clair, nous on explique dans notre programme qu'il faut avoir une double compétence sur ces accords commerciaux, une compétence européenne évidemment, mais que les parlements nationaux puissent aussi également pouvoir donner leur, ont leur mot à dire. Et quand on parlait du CETA tout à l'heure, le fait que le gouvernement, la majorité d'Emmanuel Macron, refuse d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement français une évaluation du CETA, le CETA, les accords de libre-échange avec le Canada, ça nous pose un problème, vous ne pouvez pas venir ici en nous disant que les parlements doivent avoir leur mot à dire, et en même temps que la majorité que vous représentez et pour laquelle vous êtes candidate aux élections européennes refuse d'inscrire cela lors du jour de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, sur le Mercosur, le mandat qui a été donné par les pays membres de l'Union européenne à la Commission pour négocier est un mandat qui a quasiment 10 ans. Et donc nous ce qu'on demande c'est avant d'entamer une quelconque négociation qu'on puisse réaffirmer un nouveau mandat avec des standards extrêmement hauts, beaucoup plus hauts que ce qui avait été fait auparavant. On prend le CETA par exemple, on voit que ça bénéficie en très grande majorité à nos agriculteurs et qu'en réalité en protégeant les appellations telles que ça se fait, je termine monsieur Pajot, telles que ça se fait actuellement, nos agriculteurs exportent beaucoup plus vers le Canada qu'on importe depuis le Canada. J'ai visité des fermes au Québec il y a cela quelques mois, il n'y a que 5 fermes au Québec qui sont en capacité d'exporter des produits en France. Donc il faut qu'on sorte des fantasmes et justement le fait d'inscrire cela au Parlement nous permettra de sortir de ces fantasmes. Et le dernier point, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous allez faire avec vos alliés au niveau des libéraux au Parlement européen puisque ce sont eux qui sont vos alliés naturels, monsieur Ferrofstadt et la commissaire en charge de la concurrence qui a refusé la fusion. Les alliés au niveau européen ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on peut passer dans l'année. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait vos alliés au Parlement européen, madame, sont ceux qui sont les plus favorables à des accords qui ont le moins d'aspects environnementaux, qui sont le moins restrictifs et qui sont les moins protecteurs pour nos industries. Donc vous avez un double langage qui est un langage qui est ici à Paris et un autre langage qui est à Bruxelles avec vos alliés naturels qui eux sont pour une concurrence qui est totalement libre, malheureusement, et qui va se faire au détriment de France. Est-ce que tout le monde n'a pas un peu ce double discours ? On a l'impression qu'il y a un discours ici et un discours pour Bruxelles, un peu au sein de tous les partis. Non, nos parlementaires ont toujours voté contre les accords de libre-échange, qu'il s'agisse du TAFTA qui du coup a été abandonné et du CETA, mais surtout notre député européen Edouard Martin a fait voter l'ajustement carbone aux frontières au Parlement européen et un certain nombre de mesures pour justement protéger des travailleurs européens de cette mondialisation qui aujourd'hui ne leur bénéficie pas. Et encore une fois, moi je veux remettre l'humain au cœur de nos discussions à la fois et la nature et il faut que l'Europe soit cette force-là. Mais ça n'est pas uniquement des grands discours, madame, c'est aussi des actes compris en France. Je vous rassure, madame, je n'étais pas dans les grands discours avant et je suis dans l'action et justement c'est ce que je continue. Mais votre gouvernement ne l'est pas et donc il faut aussi mettre en cohérence à ce que vous actez avec votre CETA. On a justement qui parlait du CETA, mais on ne parle pas des risques sanitaires pour les consommateurs aussi, notamment d'apporter du bœuf avec des antibiotiques du Canada en France. Alors que nos agriculteurs, ils font de la qualité, il faut se poser à ces traités de libre-échange qui menacent évidemment nos agriculteurs. Et moi j'ai discuté avec beaucoup d'agriculteurs qui s'inquiètent justement de ce que vous êtes allé au Canada. Vous avez soutenu ce traité de libre-échange. Nous proposons de remplacer le libre-échange par le juste-échange, c'est-à-dire concilier le commerce mondial avec des exigences sanitaires, sociales et environnementales. C'est pour ça que vous avez voté au Parlement européen contre l'ajustement carbone aux frontières. On a voté contre ce traité de libre-échange, on a voté contre cet état de libre-échange. Et vous parlez du localisme, mais le localisme c'est... Je vous présente le Rassemblement national, vous avez voté contre cet ajustement carbone aux frontières. Il y en a assez de ce greenwashing permanent du Rassemblement national. Mais vous parlez du localisme au niveau européen. Mais on subit une concurrence des voyages au sein de l'Union européenne avec notamment des fraises espagnoles ou des tomates espagnoles qui viennent sur les étals de nos marchés, concurrencer nos productions. Vous êtes pour la conversion totale au bio de la PAC, monsieur ? On est pour le bio, mais on est pour la fin de la PAC, donc ça n'arrivera pas. On va rester sur le thème de ce débat. Je vous propose d'écouter tout de suite les points de vue d'autres candidats à ces élections européennes. Florian Philippot, François Asselineau et Nathalie Arthaud, ils sont interrogés par Alice Rougerie et Nathalie Guioua. Nous en sommes à se poser la question toujours en termes de rivalité, de concurrence. Il faut se protéger. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est la jungle, c'est la guerre. La guerre économique, la guerre commerciale, puis la guerre tout court aussi, souvent. Parce que cette guerre militaire, cette guerre physique, elle est le prolongement de toutes ces rivalités-là. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle moi, je combats cette société capitaliste qui est fondée sur ce marché, sur cette concurrence, sur cette compétition permanente. Et l'Union européenne, elle ne nous préserve pas du tout de ça. Le jeu du capitalisme mondial des grandes entreprises, des grandes entreprises mondiales n'a aucun rapport avec le périmètre de l'Union européenne. Il faut qu'on ait des coopérations. Moi, je me réjouis qu'on ait des coopérations avec la Chine, avec le Japon, avec l'Allemagne, avec l'Algérie. Avec le monde d'au-demain, il suffit de regarder ce qu'est le monde d'aujourd'hui. C'est un monde d'interconnexion généralisée. Dans le monde, il faut être conscient de ses intérêts. C'est beaucoup plus puissant et efficace que d'être gros avec des intérêts divergents entre les Polonais, les Allemands, les Français, les Isaliens. On n'a pas les mêmes intérêts et donc ça ne fonctionne pas. Et donc, quand on est conscient de ses intérêts, on est fort. La France est très forte parce qu'elle est présente dans le monde entier. Donc moi, ce que je vous répondrai, c'est ce souvenir qu'on a la francophonie, qu'on a un espace maritime de 11 millions de kilomètres carrés, énorme deuxième du monde et qu'on a l'outre-mer partout. Et ça, c'est une force. Avoir un projet mondial en misant sur nos forces. Alors, on a bien compris que vous aviez des positions quand même assez différentes sur certains points évoqués dans cette émission. Mais je vous propose, pour finir, puisqu'il nous reste très peu de temps, de me citer une mesure phare du programme de La République En Marche qui permettrait à l'Union Européenne de lutter à armes égales face aux géants mondiaux. Marie-Pierre Vaudrenne. Sur ce sujet plus spécifiquement, la mesure phare que l'on souhaite porter, c'est l'inscription d'une directive éthique vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire que des entreprises, des multinationales qui ne respectent pas nos standards environnementaux, américaines, chinoises, indiennes, n'importe quelle nationalité, si elles ne respectent pas nos standards, elles ne pourront pas rentrer sur le marché intérieur. Nous devons mettre fin à cette naïveté et exiger la réciprocité. On l'évoquait tout à l'heure aussi sur les marchés publics. Et il faut justement refonder cette politique commerciale avec l'inscription de nos règles. Mesure phare, Ludovic Pajou, du Rassemblement national. Il faut passer du libre-échange des destructeurs de l'Europe, on le voit aujourd'hui, à un juste échange avec de la réprocité, de la responsabilité vis-à-vis des engagements environnementaux. Pour un exemple, les Etats-Unis ont imposé au Mexique un taux horaire dans des accords commerciaux. Donc voilà, c'est important de passer de ce libre-échange naïf à un juste échange et de aussi renégocier les traités de libre-échange qui aujourd'hui menacent notre agriculture. Pierre-Henri Dumont pour les Républicains. Nous, on pense que face aux produits étrangers, il faut mettre une double préférence, une préférence européenne et française, comme le font les Américains avec le Buy American Act, que des Beiges achètent des avions de chasse aux Etats-Unis et pas en France, c'est purement scandaleux. On veut également créer un nouveau droit qui permet de réserver 50% des marchés publics aux entreprises locales, particulièrement les PME, ce qui n'est pas actuellement le cas dans la législation européenne. Et enfin, on désire imposer la stricte réciprocité dans les écores internationaux, à savoir qu'un pays qui n'accepte pas d'importer nos produits ne peut pas envoyer ses propres produits sur notre marché. Ça nous semble parfaitement pertinent, avec un point de vigilance extrêmement important sur les questions des investissements dans les secteurs stratégiques, par exemple l'IA, l'intelligence artificielle. On ne peut pas laisser la Chine construire l'ensemble de nos infrastructures. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le mot de la fin pour vous, Laurence Libanou, je l'ai déjà dit, mais l'ajustement carbone aux frontières et la protection des travailleurs sur les questions sociales par rapport à la concurrence des loyels qu'ils subissent aujourd'hui, elle est fondamentale. Mais nous, nous la défendrons avec des parlementaires qui la défendent pour certains déjà et fortement au Parlement européen et qui ne feront pas l'inverse de ce pour quoi ils ont été élus, parce que là, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord. Mais la réalité, ce sont les actes. Et nous, ces actes, nous les construisons aussi à l'échelle internationale, notamment avec Alexandra Ocasio-Cortez, avec Bernie Sanders, avec Yanis Varoufakis, parce qu'il n'y aura pas de solution à tout cela sans coopération, pour le coup, à l'échelle internationale. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale d'Europe Hebdo. Vous retrouvez la semaine prochaine, Oriane Mancini, avec quatre autres invités. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada